Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des lingettes démaquillantes à cette maison. Si vous avez suivi mes derniers tutoriels, il doit vous rester sûrement des chutes de tissu éponge. Alors aujourd'hui nous allons finir les chutes de tissu éponge. Alors pour réaliser ces lingettes démaquillantes, il va vous falloir un gabarit, des coupantes de tissu et vos chutes de tissu éponge. Alors c'est pas très compliqué, le gabarit il fait 12 cm sur 12 cm, marge de couture incluse. Ce qui veut dire que lorsque nous allons coudre les lingettes, elles vont finir par réaliser 10 cm seulement, comme ceci, vous voyez. Bon alors moi pour réaliser mon gabarit, j'ai pris un morceau d'emballage de céréales qui est un petit peu cartonné et après donc j'ai calculé 12 cm sur 12 cm. J'ai déjà coupé les coins ici pour dégrossir les coins pour la couture après. Donc une fois que vous avez votre gabarit, évidemment vous reportez ça sur votre tissu éponge et également sur des coupons de tissu. Alors moi j'ai pris trois coloris différents, des chutes de tissu, voilà comme ceci, et du beige. J'ai un coton moyen, un coton épais et de la popeline. Donc voilà, on va tester sur les trois tissus différents. Il faut évidemment repérer l'envers de l'endroit si vous n'êtes pas sûr. Alors par exemple, moi sur la popeline, j'ai mis des petites croix rouges. Voilà, idem, mais ça se voit moins sur mon tissu jaune un petit peu plus épais. Et sur celui-ci, je n'ai pas de souci, donc je n'ai rien mis du tout. Si vous n'êtes pas sûr de coudre bien droit, vous pouvez également tracer les marges d'un centimètre avant d'assembler votre coupons de tissu en coton avec le tissu éponge. Alors si vous avez un petit tapis patchwork comme celui-ci, c'est assez simple. Vous mettez votre tissu bien parallèle aux lignes du tapis patchwork. Après, vous alignez une règle en fonction de la ligne du dessous. Et votre centimètre, et là tous les petits carreaux font un centimètre. Donc voilà, ça fait comme ça. Donc si vous avez une règle patchwork, c'est le même système. Vous faites coïncider les bords avec les repères de 1 centimètre. Et vous tracez votre trait. Ou si vous avez un guide margeur, vous pourrez coudre directement sans tracer de près au préalable. Une fois que vous avez coupé tous vos petits carrés éponges et cotons, il faut les mettre endroit contre endroit. Comme ceci. Vous pouvez mettre une épingle à chaque angle. Voilà, vous faites ça et vous répétez cette opération sur tous les coupons que vous avez pré-découpés. Alors moi, j'en ai fait 14. Donc histoire d'en avoir 2 par jour. Mais vous pouvez très bien en faire plus ou en faire moins. Évidemment, ça dépend de vos besoins personnels. Ou du cadeau que vous souhaitez offrir. Alors surtout, ne vous trompez pas. Toujours endroit contre endroit. Alors maintenant qu'on en a fait quelques-unes, on va pouvoir passer à la couture. Alors aujourd'hui, je vous présente la nouvelle machine que je vais utiliser de temps en temps, en plus de la Silvercrest. Alors c'est une vieille machine à coudre. Je nomme anciennement une marque américaine Kenmore que j'ai achetée d'occasion sur un site bien connu. Et donc, son moteur est un petit peu plus puissant. Et j'avoue qu'elle est assez plaisante à utiliser. Donc, je vais l'utiliser pour faire ce tutoriel. Alors, au niveau des réglages, de toute façon, ça sera à peu près les mêmes réglages que sur la Silvercrest. La tension du fil n'est pas différente. Ainsi que le point droit, la longueur de point, etc. Je vous dirai tout. Vous inquiétez pas. Donc, évidemment, ce tutoriel est réalisable avec toutes les machines à coudre existantes. Alors, au niveau du pied de biche pour la couture, moi, j'ai pris un pied transparent qui a deux repères visuels distincts. Donc, un petit repère ici en pointe qui fait une petite pointe devant l'aiguille car l'aiguille, elle va être centrée. Et ici, avec un petit décalage, donc un petit repère qui est, je sais pas, entre 3 à 4 mm de l'aiguille. Voilà. Donc, je prends ce pied-là. Après, en ce qui concerne la tension du fil, je l'ai mise à 3. J'utilise un point droit avec une longueur de point de 3 ou 4. C'est suffisant. Donc, moi, avec cette machine, longueur de point à 3, ça donne ça. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis aussi un guide margeur juste à côté qui est à 1 cm de l'aiguille. Alors, si vous n'êtes pas sûr de l'espace qui est entre l'aiguille et le guide margeur, voilà, vous pouvez prendre un petit réglet comme ceci et vous regardez et vous calez, en fait, vous calez ça sur 1 cm. Alors, il faut penser qu'il faut laisser une ouverture sur l'un des bords de notre 4 coins en couture pour pouvoir retourner donc notre lingette sur l'endroit. Alors, pour ce faire, je vous conseille de commencer pas tout à fait en haut, mais quand même un petit peu, de laisser, je ne sais pas, 1,5 cm à 2 cm. De faire pareil, 2 cm de couture et un point arrière tout de suite. On revient, on lève l'aiguille, on lève le pied de biche et là, on va laisser autant que possible, je ne sais pas, juste entre 4 à 5 cm. On rabaisse le pied de biche et on recommence la couture au point droit toujours. Là, on va se faire une petite marche arrière. et on repart en pousse. Alors, pour l'angle, vous plantez votre aiguille dans l'ouvrage, vous soulevez le pied de biche et vous tournez. Bon, là, j'ai mon tissu qui tombe pile poil sur le guide margeur. Donc, ça veut dire que je suis bien au niveau au niveau du repère de mon centimètre. Donc, je peux coudre. C'est un peu au visuel. Donc là, arrivé à l'autre coin, pareil, je plante l'aiguille, je lève le pied presseur et je tourne. Là, je vois que mon tissu ici est beaucoup trop pas important par rapport à mon guide margeur pour garder la bonne marge d'un centimètre. Donc, je le remets dans l'autre sens. Je rabaisse le pied presseur et je fais un point manuellement en tournant la molette à la main de la machine à coudre. Et je me remets de l'autre côté. Je vois que cette fois-ci, au niveau du tissu, il touche bien contre... il est bien aligné avec le guide margeur, donc je peux reprendre ma couture. Si vous avez peur d'aller un petit peu trop vite et de dépasser le point précis pour faire un bel angle, vous pouvez évidemment tourner la molette de votre machine à la main pour les derniers points. Bon, alors là, c'est pareil, il ne manque pas grand-chose, mais là, ça déborde un petit peu le tissu. Donc, je vais faire un point supplémentaire. Il reste accroché, là. Voilà. Cette fois-ci, il est bien calé, bien à plat. Et on y va. Je suis bien du premier coup. Alors, avant de finir le dernier côté, vous allez rejoindre donc le début de couture. Alors, vos petits fils, vous les coupez à ras dessus et dessous et vous allez repasser par-dessus. Ça va servir, en fait, de point arrière, tout simplement. Donc, on y va. Et voilà. Ça y est. La couture est terminée. Enfin, la première partie de la couture est terminée. Vous enlevez les aiguilles. Vous n'oubliez pas, surtout, c'est de couper l'espace ici que vous aviez laissé libre pour retourner le tissu des deux côtés. Ce fil-là. Au niveau des angles, on va couper à ras pour que ce soit plus facile à retourner et que ça fasse des beaux angles. Et du coup, on retourne. Alors, on prend l'angle le plus éloigné. on appuie bien sur la pointe et on le fait passer par l'ouverture. On fait ressortir les angles. S'ils ont un petit peu de mal à ressortir, vous pouvez vous aider de votre coup de fil ou d'un autre outil. Je n'ai pas d'aiguilles à tricoter à portée de main, ce qui serait plus pratique. Je prends ma lame du grand ciseau et je pousse à l'intérieur sans forcer non plus comme une brute pour ne pas déchirer le tissu. Et voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on aplatit. On met bien en place et on va aller mettre un coup de repassage dessus pour que ça fasse quelque chose de bien propre. Alors voilà, maintenant que c'est repassé, nous allons venir faire une surpiqure tout le long, tout le pourtour de la lingette. Comme ça, ça va pouvoir, alors il faut que je retrouve, ça fermera l'ouverture sans avoir besoin de faire un point invisible à la main. Alors, c'est là que le pied transparent va m'être utile. Je vais utiliser en fait le deuxième repère qui est ici pour faire coïncider mon tissu en coton par-dessus et il va me servir donc de repère visuel pour coudre tout le long, tout le tour du tissu. Pour le point, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire des essais, on lève le pied de biche, on tourne et on rabaisse le pied de biche. Si notre tissu dépasse le repère visuel qu'on s'était fait qui était donc le deuxième repère du pied de biche ici, c'est que ça ne va pas. C'est le cas. Donc, je relève, je me remets dans le bon sens et je refais un point manuellement. Je me remets de l'autre côté à nouveau et là, je vois que c'est aligné donc je couds. On lève le pied de biche, on plante l'aiguille, on lève le pied de biche et on tourne l'ouvrage. Bon, là, j'ai un petit décalage. Donc, je me remets dans l'autre sens. je planque l'aiguille à nouveau et je tourne à nouveau. Par contre, je suis entre deux alors ce n'est pas évident. Je vais faire une simulation de point arrière mais finalement, je vais repositionner mon aiguille à l'endroit qui m'intéresse. toujours la même technique. On plante l'aiguille, on lève le pied de biche, on tourne l'ouvrage. Si ça cointille avec votre repère visuel, vous pouvez recommencer à coudre. On va arriver à la fin où on voit les fils du début de l'ouvrage. Donc, on coupe les fils à ras dessus-dessous. on va repasser dessus sur environ deux centimètres. Ça fera l'équivalent d'un point arrière. On pique, on lève le pied de biche, on tourne, on redescend le pied de biche et on coud à nouveau. Et voilà. là on repasse sur la couture sur au moins deux centimètres et c'est bon. Et votre lingette est terminée. Alors, avec cette technique-là, ça permet de faire de beaux angles droits comme ceci. Ou cela. Enfin bon, ils sont tous... On a utilisé la même technique pour tout. Donc, les angles sont bien sont bien dessinés. Et voilà le rendu des lingettes terminé. Alors, vous pouvez maintenant soit les utiliser vous-même, soit les offrir en mettant un petit ruban autour de votre paquet. Et pour faire encore plus le joli, eh bien écoutez, il faudrait faire un petit panier qui soit... qui s'adapte à la hauteur des lingettes dont vous avez besoin. Donc, ça sera le prochain tutoriel que nous verrons comment réaliser un petit panier sur mesure. Ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il vous permettra d'utiliser donc vos chutes de tissu éponge qui vous restent. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Éclatez-vous avec vos machines. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada